Franchement quel match ! Quel match ! On pensait que vous alliez être mangé à la sauce de noisirs et en fin de compte vous avez attendu présent et vous êtes allé chercher au bout du goût ce point qui est vraiment fantastique. Tout à fait, je pense que peu de personnes dans le monde du Interpolo auraient prédit ce dénouement donc on en est fiers, on en est contents parce que vu les périodes par lesquelles on passe depuis le début de saison c'est très dur. Il faut rappeler qu'on a 5 joueurs en moins sur ce match avec 4 ou 5 jeunes de moins de 17 ans dans l'eau même qui ont joué, qui a marqué un but. Donc c'est extraordinaire parce que ça prouve le travail qui a été accompli depuis le début de saison avec Alexandre et le staff. Et ça nous conforte dans l'idée qu'on va dans le bon sens et que malgré toutes ces difficultés on a répondu présent et c'est le très bon au cœur pour la suite. Mentalement vous n'avez rien lâché ? Après pour connaître très bien Noisy, je sais que c'est une équipe très expérimentée avec énormément de joueurs de qualité. Mais c'est une équipe qui n'impose pas forcément un gros rythme tout au long du match et vu la préparation qu'on a je savais qu'on allait pouvoir jouer égalité sur ça. Après forcément on fait des erreurs de concentration ou plutôt des erreurs de fatigue parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas mis les pilleurs de l'eau quasiment de tout le match. Mais après voilà ça prouve la qualité de cette équipe, ça prouve les bonnes dispositions qu'Alexandre Nonsimony notre coach a prises pour recruter la totalité des joueurs qui font partie de cette équipe cette année. Et puis voilà c'est très bien pour nous et on va essayer de continuer.